Et bonjour, YouTube de retour sur YouTube, je reviens, j'arrête, je reviens, j'arrête, de toute façon je reprends parce que IFC24 est sorti il y a maintenant quand même une vingtaine de jours, j'ai pas trop eu le temps pour l'instant de me mettre au mode carrière, mais je vais m'y mettre aujourd'hui, j'avais vite fait démarré avec la Juventus, on va partir sur un autre défi, vraiment j'aimerais bien prendre un petit manager et aller dans une petite ligue, vraiment une toute petite ligue, genre par exemple en D3 allemande ça pourrait me tenter, essayer de faire mes preuves avec le club de D3 et chercher à gravir les échelons comme ça petit à petit, ne pas partir directement d'un gros club. Donc je vais créer mon manager et je n'ai encore aucune idée de quel club je vais choisir, mais en tout cas ce ne sera pas un club d'une première division, ça c'est sûr qu'on ira en seconde division. A voir où, je ne sais pas. Me voilà, Tom Zeparti, juste magnifique. Alors la tête ce n'est pas moi, vraiment la tête ce n'est pas moi du tout. Par contre, tout ce qui est short, ça c'est moi. Vraiment c'est moi le short, tant qu'il ne fait pas moins 10, je suis en short. Donc le short c'est tout moi, le petit suite bleu marine, bleu clair, vraiment super. On voit qu'on est un entraîneur décontracté, mais on n'hésite pas quand même. Voilà, on a de la poigne, on ne va pas se laisser marcher dessus non plus, mais cool. Si les joueurs veulent boire un petit coup avec moi, il n'y a pas de soucis. Donc déjà on a l'entraîneur, maintenant le club. J'ai trouvé mon club. Donc voilà, j'adore le championnat italien, je suis un fan de la Juventus. Évidemment je n'allais pas entraîner la Juventus directement, ça peut être un objectif plus tard. Je suis déjà allé à Combes, voilà ils ont un très beau lac, le fameux lac de Combes. Donc moi c'est quelque chose qui peut m'intéresser, d'autant plus qu'ils ont de très très beaux maillots. Donc franchement j'aime bien. Donc je connais la ville, je connais les bonnes adresses. Donc très franchement moi je pense que ça peut être intéressant. Puis ils ont une demande de développement jeune, voilà, moyenne. Niveau financier, succès national, voilà, ce n'est pas des grosses demandes. Mais je pense qu'on a moyen de créer peut-être la surprise. On a un petit budget de 5 998 990. Et franchement j'adore les maillots. Donc on va partir là-dessus sans soucis, ça fait très plaisir. Personnalisation club, sélectionnez l'option que vous souhaitez modifier. Est-ce qu'on veut vraiment modifier quelque chose ? Non, 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 pas du tout. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Le stade de Combes, je crois qu'il est quand même fermé. Par contre c'est un petit stade. Donc attendez. Je vais voir ça vite fait. Je vais voir à quoi ressemble le stade. Stade du club de foot de Combes. Stade club foot Combes. D'accord. Et oui, voilà, donc il est à peu près fermé. Oh, c'est vrai qu'il pourrait ressembler à ça. À l'Otingham. Ou au Town Park, ça peut être pas mal. On va voir combien de personnes il peut accueillir. Il peut accueillir 13 000 personnes. Donc le Town Park, c'est ce qui reste le plus fidèle. Donc on va le renommer par contre. On va le renommer. Le stade Giuseppe. Stadio. Giuseppe. Si. Ni. Arf. Attendez. On va juste l'appeler le Stadio Giuseppe. On peut pas écrire beaucoup. Je trouve ça regrettable. Non, il n'y a pas de couleur particulière. J'ai pas l'impression. Le terrain, le terrain est dans un plutôt bon état. On va laisser ça comme ça. Oui, on va laisser ça comme ça. Alors, niveau difficulté. Donc on va partir en légendaire. Durée d'une période de 1,5 minutes. Euro, compétition européenne, on active. Coup de pouce financier, non. Les négociations sévères. Offre d'emploi, on peut activer. Même si on fera pas. Le mercato d'été, on active. Et on peut continuer. Nouvelle carrière. Toujours la flemme d'effacer ce qu'il y a derrière. Présentation. Bonjour. C'est moi. Ah, les maillots sont beaux. On va vibrer. Définissez votre vision tactique. Sur les ailes, Tiki Taka. J'aimerais pas partir en contre-attaque. Un bloc bas. Avec une belle défense à l'italienne. Ok. Donc les coachs. Les coachs, on a déjà ce coach totalement fou. Lui, il a quoi ? Milieu de terrain. Ah oui, on va mettre Giorgio. Giorgio en attaque. Au niveau de l'effectif. On a Kutrone. Ça, je savais pas. Ça, c'est cool. Thierry. Après, franchement, je les connais pas. Je ne les connais pas. Donc ça va vraiment être de la découverte. On va aller dans le menu principal. Tranquille. On va pas tout de suite s'attarder sur les coachs. R3. Alors, info importante. Oui. Donc ça, on sait. N'oubliez pas de vérifier. Plan d'entraînement. Rapport de centre de formation. Tac, tac. Chat de joueurs. De toute façon, on va chercher des jeunes joueurs. On va pas... À la limite, je vais peut-être recruter, voire pour recruter un mec expérimenté, quoi. Un vrai capitaine qui pourrait aider le club de com'. Oh, on a Verdi. On a Verdi. Ça, c'est sympa aussi. Non, franchement, moi, je pense qu'on a des petits trucs sympathiques. Je regarde un peu la moyenne d'âge. Ok, donc la moyenne d'âge est plutôt correcte. Je pense que ça doit être au niveau des... Ça doit être un petit 25-26 ans de moyenne d'âge. Au niveau du dispositif, vu l'effectif qu'on a, je pense qu'un 4-4-2, c'est pas déconnant. Honnêtement, parce qu'on n'a pas d'élié gauche. On a vraiment plus des milieux gauche. Faire comme ça. Par exemple, faire jouer Verdi un peu plus en retrait. Les Qutroné vraiment devant. Basei. Non, Basei. Ouh là, ouh là, ouh là. De toute façon, je vais faire mon petit dispo et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà. Voilà pour notre composition. Donc ça va être un 4-4-2. On a Verdi, voilà, qui va jouer un petit peu plus bas. Abilgard, pareil, qui va jouer un petit peu plus bas. J'ai quand même pu remarquer que ça manque cruellement de vitesse. Voilà, donc j'aimerais sur le Mercato chercher un mec qui va être capable de prendre un petit peu la vitesse. Surtout qu'on est en contre-attaque. Donc j'aimerais bien demander d'avoir un défenseur droit qui ait plus de vitesse. Et demander à Dacunia, lui, plutôt du coup, de jouer un peu plus dans l'axe sur son pied gauche. Parce que j'ai vu qu'il est gaucher. Et franchement, il a des stats intéressantes. Il a des bonnes stats de dribble. Donc vraiment lui demander de jouer un peu plus dans l'axe, ça peut être intéressant. Et Vignali, lui, de dédoubler. Du coup, le défenseur droit qui sera là de dédoubler sur le côté. Donc c'est 81-80, c'est la plus grande vitesse avec Blanco. C'est cool. Franchement, ça reste cool. Il peut jouer dans l'axe, même si ce n'est pas à son poste de prédilection. Mais voilà, chercher un joueur rapide, ce serait bien. Mais d'un côté, je cherche aussi un joueur d'expérience. Au niveau de la défense, on a Odental. Donc lui qui est plutôt grand, qui va plutôt rester derrière. Et on a Barba, qui lui sera plus du côté de la vitesse. Un peu moins grand, mais capable de courir un peu plus rapidement. Donc voilà, on n'est pas trop mal. Franchement, on n'est pas trop mal. On va supprimer toutes les instructions qui ont pu être mises. Parce que ce n'était pas forcément très intéressant. Et ça ne correspondait pas forcément à ce dont on va rechercher. Donc là, on va chercher un défenseur droit. Peu importe l'âge, par contre, style de jeu. Quelqu'un de physique et adaptation tactique, à la contre-attaque, ce serait bien. Mais attendez, on enlève peut-être le physique pour quand même pas trop se fermer de porte. Et on part juste sur la contre-attaque. Donc un défenseur droit, contre-attaque. Bon, si on peut éviter quand même d'avoir plus de 30 ans. Parce qu'après, c'est vrai que ça court moins vite en général. Et à côté de ça, je mets juste du physique. Globalement, un joueur physique. Et jeune. Donc là, vraiment dans le but de chercher des jeunes joueurs. On va aussi, évidemment, développer notre centre de formation. Ça, c'est prévu. Et on l'adapte à la tactique. Et on ne va pas trop en demander aux recruteurs. Je veux juste, voilà. Il ne sert à rien de chercher 50 000 joueurs. Parce qu'on a déjà une bonne base. Mais juste chercher les joueurs qui vont correspondre du coup à nos besoins. Au niveau des recruteurs. Je ne vais pas mettre 2 millions. Honnêtement, je ne vais pas mettre 2 millions dans un recruteur. On a Matteo Ferrara pour 250 000. Et ça va faire qu'on aura deux recruteurs. À moins qu'on en ait un autre pas trop mal et pas trop cher. Non, on va rester sur deux. Je pense que ça peut être suffisant pour notre club. On va évidemment en mettre un en Italie. Le but, ça va être de chercher des jeunes joueurs. Des jeunes Italiens. Au niveau du poste, ça par contre, ça m'est égal. Franchement, ça m'est totalement égal. Plus important, c'est qu'il soit italien. Et qu'il a un gros potentiel. Vraiment. Et lui, où est-ce qu'on va le mettre ? On va le mettre en France. C'est un pays frontalier. Donc, on va mettre en France. On ne va pas envoyer nos recruteurs n'importe où. Ça ne sert à rien. Il faut recruter des joueurs qui ne s'éloignent pas trop de leur famille. Il ne faut pas non plus leur faire vivre un enfer. Donc, on va faire ça au niveau du personnel jeune. Et maintenant, on va quand même engager quelques entraîneurs. On va aller voir ça tout de suite. Est-ce que c'est dans le plan d'entraînement ? Qu'est-ce que c'est bon ? J'ai trouvé. Du coup, on va engager un coach. On va engager un coach. Qu'est-ce qu'on a de bon milieu ? Un bon milieu ? Il nous faut un peu partout. Ce serait quand même l'idéal. Lui, il ne correspond pas à notre style. Donc, on va prendre uniquement des entraîneurs qui correspondent à notre style de jeu, évidemment. C'est quand même plus intéressant. Là, cet attaquant n'est pas trop mal. Voilà, ce serait bien d'avoir un petit défenseur quand même. Voilà. Emiliano Farina, pourquoi pas ? Et un petit gardien, ça ferait plaisir. On n'en a pas six, là. Voilà. Pour le moment... Parce que qu'est-ce qu'il y avait encore ? On n'a plus une thune. On n'a plus une thune. Parce qu'on a six coachs, déjà. Donc, pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement simuler. Et puis, vous, vous allez être immédiatement mis au courant des choses intéressantes qui vont se passer. Voilà. En attente, du coup, de la recherche de nos recruteurs, de notre centre de formation. Enfin, voilà. Tonali, il n'a pas l'air content, par contre. On a le petit Barba qui nous souhaite la bienvenue. Tout le plaisir. Et pour moi, j'ai dit, franchement, je suis chill. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas non plus leur monter la tête. Je veux qu'il m'apprécie. Ça n'en sera que mieux pour les prestations. Baseli, non. Baseli, moi, je compte vraiment rester avec lui. Donc, on rejette l'offre. Pareil, Kieringan. On va aller voir. On va aller voir de quoi on a besoin de se séparer. Ouais. Je vais peut-être me prendre une feuille et un stylo. Donc, je me suis fait ma petite liste. Voilà. J'ai ma feuille. J'ai ma petite liste. Donc là, j'ai trié. J'ai mes remplaçants. Donc là, j'ai mon 11 titulaire. Et là, j'ai mes remplaçants. Voilà. J'ai Vigorito pour remplacer Semper. J'ai Cassandre pour remplacer Vignali. C'est à l'heure actuelle. Forcément, sans les recrues. Et là, il manque un poste. Donc, c'est Kieringan. Voilà. Pour remplacer Dacunia, si jamais. Ensuite, il faudrait même un peu plus de profondeur que juste un joueur pour en remplacer un autre. Voilà. Donc, Thierry et Scaglia, ça resterait. Par contre, sur le départ, j'annonce, si possible, de vendre Varago, Solini, Arigoni, Gabrielloni, Lovin. Voilà. Des joueurs qui, pour moi, n'auront pas leur place. Parce que j'ai vu ce petit connet, par contre. Ce petit connet, c'est pas déconnant. Il peut être très intéressant de faire rentrer dans un match où, en fin de match, il faut tout donner. Il est bon dribble. Il va avoir un aspect défensif beaucoup moindre. Et vraiment se contrôler, du coup, sur sa contribution offensive. Donc, ça, ça peut être un remplaçant très intéressant, par contre. Au contraire de Bellomo, qui lui, voilà, sera plutôt moyen-moyen. C'est pas lui qui va te changer un match, quoi. Et je peux déjà, d'ores et déjà, annoncer le départ de notre premier joueur. Donc, c'est Paolo Farago qui va rejoindre le club de Parme pour 830 000. Franchement, il a 30 ans. C'est légèrement au-dessus de sa valeur marchande. Donc, je ne peux qu'accepter. Et ça fait plaisir. Premier transfert acté. Farago pour 830 000. Bon, honnêtement, ils ne sont pas trop contents. Voilà, ils seraient tristes de partir. Mais moi, je fais passer l'équipe avant tout. Voilà, c'est... Vous allez vous plaire ailleurs. Et puis, c'est sûr, vous allez trouver une place en Italie. Il n'y a pas de souci. Petite invitation. Petite invitation qui fait plaisir. On a envie d'affronter un grand club. On a quoi ? On a la capacité de briller, là. Pour affronter l'Udinese, la Salernitana. Ça peut être pas mal. Et puis, ça peut nous rapporter le plus de sous possible. Donc, on va prendre ça. On va prendre ça. Et puis, honnêtement, la coupe, c'est celle qui est la plus belle. Donc, on fonce là-dessus. Tout pour les caméras. Au revoir, camarade. J'aime bien mon style décontracté. Par contre, pourquoi c'est Pedro, mon assistant, là ? On a l'impression qu'il a un peu perdu. Genre, on l'a mis à la rue, tu sais. Ça va, tu vas à Parme. Franchement, c'est pas miséreux. Et c'est un transfert. Ah ! L'excellente affaire pour nous. Ben, ton fouteur devant. Oui, oui. Non, mais c'est ça. On n'en avait pas besoin de ce joueur. Et dans la foulée, c'est exceptionnel. Parce qu'on a une offre pour Matteo Solini. Pareil, il a 30 ans. Des stats assez light. Et il va rejoindre la Sampdoria. Oui, oui, oui. Vous ne rêvez pas, il rejoint la Sampdoria pour 800 000. Soit 100 000 de plus que sa valeur marchande. On ne pouvait pas espérer mieux. Donc, on dit merci à la Sampdoria. Merci Solini pour les travaux. Et jamais. Franchement, je ne pense à jamais. Ça ne s'arrête pas. C'est de la folie. Ça ne s'arrête pas. On a une offre de Pogonskissing. C'est sûrement le club du Tech Chiesny. Et pareil, on est au-dessus de la valeur marchande du joueur. Les clubs se raffolent des joueurs italiens. Alessandro Gabriolini à Pogons, je ne sais pas quoi. C'est acté. C'est parfait. C'est totalement fou. Le club de Pise qui vient lâcher 860 000 pour ce joueur de 32 ans. Qui honnêtement ne jouera plus à son top niveau. Donc, 860 000 pour l'ovine. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que mes joueurs fassent autant fureur sur le marché. C'est totalement fou. Et merci Pise. Merci beaucoup. Et franchement, mine de rien, on récupère des soins. C'est un 860 000 par là, 800 000, 690 000 par ci. Et en accumulant, ça fait quand même une belle somme. Donc franchement, ça va bien nous aider ça. C pour ce transfert, je ne comprends pas. Pour moi, c'était une très bonne affaire. Tant pis. On a même Cardiff qui se positionne pour l'ovine. Mais l'offre, elle est inférieure à celle de Pise. Donc, aucune raison pour nous d'accepter, honnêtement. Donc tant pis, même s'ils préféraient aller là-bas, tant pis. Nous, 20K, c'est 20K. Et on les veut. Gabriel Uni, qu'est-ce qu'ils en pensent, du coup ? Pas fou. Un petit dé. Un petit dé, bon. C'est pas grave. L'heure de notre premier match à sonner. Mais avant tout ça, on va quand même aller voir ce qu'il en est, du coup, déjà, de notre centre de formation. Bah non, ça n'en a rien à voir. Par contre, du rapport des recruteurs, qu'est-ce qu'ils nous ont trouvé de beau ? Alors, Mingueza. Ah oui, non, mais attendez. Il faut quand même des joueurs qui veulent nous rejoindre. Ouh, le petit Gendré. Le petit Gendré. Oh, le dodo. Ouais, mais le dodo. Pourquoi partir de la Fio ? Honnêtement, pourquoi partir de la Fio ? Pour venir nous rejoindre ? Ouh. Ouh, la vitesse. Et Bouéi, on va absolument... Oh, non, un petit Ricoré à sa prendre, c'est mort. Kirina Alvarez. Oui, ben voilà ça ! Un joueur libre. On peut essayer un joueur libre, ça peut être très, très, très intéressant. Ok, donc moi, le Kevin Alvarez, on va se le tenter. Et plutôt tout de suite, d'ailleurs. On va approcher le joueur pour une signature. Un petit Mexicain, là, qui court bien vite sur le côté droit. Bienvenue. Bonjour. Donc, parlons concret. Évidemment, son rôle serait décisif. Parce qu'en défenseur droit, on n'a rien de folichon. C'est un jeune joueur. Si je peux le signer pour trois ans. Qu'en dites-vous ? C'est ce qu'ils espéraient. Mytho. À ce stade, on ne cherche pas à coûter... On ne veut pas de clause de libération non plus. 8500, prime à la signature. Bon, après, vu que c'est un joueur gratuit, aucun problème, là, pour la prime à la signature. 8200, qu'est-ce que vous en dites ? Parfait. Pour 8200, c'est parti. On économise quand même 300 euros. Ce n'est pas négligeable. Attendez. 300 euros plus 300 euros. Et je vous laisse savourer l'arrivée de notre premier joueur. Je suis concentré, hein, parce que je note. Mais vous regardez quand même ses performances. C'est plus intéressant. Kevin Alvarez. Évidemment. Évidemment. Oh, le 76 de gêne. Nouvelle star. Waouh. Alors là, franchement, chapeau à nous. Je suis vraiment, mais trop content. C'est un gros salaire. On ne va pas se mentir, mais on l'a payé zéro. Il a 24 ans. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un joueur que même s'il ne veut rester qu'une année, que ce soit une année de transition pour lui, qu'il retrouve un club. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a absolument aucun souci. On le revendra 7 millions et un coup de pouce financier pour le club extraordinaire. Et regardez ses stats. 83 de vitesse. Voilà. Tire, ce n'est pas ce qu'on va lui demander. 67 de passes. 69 de drips. 69 de défense. 69 de physique. Très 69, le mec. Très, très, très 69, le mec. Et puis, ça fait joli d'avoir un 75 de général dans l'équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Cassandro, du coup, ça dégage. Vignali, ça descend sur le banc. Et Alvarez, je suis vraiment content. Il est surtout explosif. Voilà. Et on a, du coup, une contribution offensive élevée. Il est droitier. C'est totalement ce qui est évolu. Lui, ce sera plutôt pour aller chercher, par exemple, des centres. Et donc, Dacunia, qui pourra jouer un peu plus, un peu plus axial. Trop content. Trop, trop, trop content de ce transfert. Et franchement, chapeau, du coup, à mes recruteurs parce qu'ils ont fait du très, très gros travail pour Kevin Alvarez. On peut, du coup, immédiatement enlever l'instruction. C'était défenseur à droit. Parce que ça, on ne va plus en avoir besoin. Et ça, c'était que des défenseurs. J'avais peut-être pas tout vu. Ok, donc ça, c'était celui d'avant. Et lui ? Ouais, non, ça, c'était encore... Lui, je peux tout enlever, honnêtement. Et j'attends qu'il me refasse des nouvelles recommandations. Mais du coup, du coup, du coup, c'est tout simplement notre premier match. Notre premier match qui nous attend. Je vais... Du coup, je joue en légendaire. Et donc, je vais mettre des... Vous savez, quand on change les statistiques, là, contre l'utilisateur, contre les IA, pour rendre le jeu un peu plus réaliste. Donc, je vais aller faire ça tout de suite. Et ben voilà. Match day face à Heidenheim. Donc, pas une grosse équipe qu'on affronte. Donc, ça peut être intéressant pour nous jauger. Heidenheim, c'est en mode sur les ailes. On peut voir l'équipe. Stade de l'équipe. Est-ce qu'on peut voir un petit peu ? On ne peut pas vraiment voir. Je pense que c'est son numéro de maillot. Ouah, 1m98 ! Oui, c'est les numéros de maillot. Parce que sinon, le 3 de général, il ferait très, très mal. Donc, hâte de voir ce que ces joueurs vont donner sur le terrain. Les images sont belles. Les images sont très belles. Et nous sommes partis pour le résumé de ce match de la Coupe de Présaison. Bien, Odenthal. Oula. Pourquoi pas Baséi ? Première occasion, c'est cette grosse frappe de Baséi. Ça passe à côté. Et les débuts de Kevin Alvarez, évidemment. sous ses nouvelles couleurs. Voici les 11 titulaires de cette équipe. Dommage. Attention, la contre-attaque. Oula. Oh là 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 ! Eh bien oui ! C'est parti d'une erreur. Et puis, la contre-attaque express de Traoré. La défense a été un peu trop passive. Et puis là, il manquait il manquait du monde honnêtement. Et puis, j'aurais dû aller dessus quand même. J'aurais dû aller dessus. 1-0 pour Aidenheim. Ah là 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 ! Des déchets, déjà ! Ça, j'aime pas du tout. Après, bon, voilà. Ça reste un premier match. Il faut créer une entente. Il faut créer un groupe. Ça, c'est évident. Les automatismes, ils vont pas être là immédiatement avec un nouveau style de jeu. Voilà, nouvel entraîneur. C'est compliqué ! Ça fait 2-0 pour Aidenheim. Aïe, 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 aïe ! Belle récupération, Bazei. Dacuña, c'est qu'il est gaucher. Alvarez, pour son premier match ! Quel arrêt de Müller ! Ouh, dommage ! Au niveau des goûts de pied arrêtés, on a Verdi. Verdi, ça va être très sympa. 185 de précision. Ah, oui. Oh, dommage ! Oh ! Encore un arrêt de Müller. Allez, bats-toi ! Allez, pressing, pressing. Cutrone, Verdi, tous ensemble, voilà. Verdi ! Verdi ! Oui ! Le 2-1 ! Le 2-1, c'est bien. On réduit l'écart rapidement. Et le premier but, c'est Verdi. Je pense qu'on le verra, buteur, à plusieurs reprises. Ce Verdi, cette saison. Non, 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 non ! Oh ! Ouh, Semper ! Bel arrêt. Lui qui a eu du mal, là, dans ce début de match, là. Très, très bel arrêt. On peut le revoir. Très, main très, très ferme. Oh, le tacle était bête. Encore un arrêt de Semper. On lui donne l'occasion de se rattraper, là, cette fin de première période. Encore Alvarez ! Ah, non ! Oh ! Oh, l'arrêt de Müller ! Il y a eu un petit peu d'incompréhension entre Alvarez et Verdi. Ouh, c'est mal joué de leur part. Et ils nous donnent l'occasion de revenir à l'égalité, mais non. Mais quoi que... Ah, non, non, non. On veut, certes, jouer vite, mais là, c'est jouer bête, surtout. Trolala ! Mais par contre, on récupère très bien. Et mine de rien, on arrive à recoller Heidenheim, donc c'est 2-2. Bon. On s'est très, très bien rattrapé par la suite. Il y en avait trop mal commencé, par contre. Fin de la première période. Je suis mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que j'ai vu de belles choses. Franchement, j'ai vu de belles choses. Une belle combativité pour récupérer le ballon. Bon, défensivement, c'était compliqué. Début de match, c'était très compliqué. Pareil, on a réussi à revenir un peu à une petite solidité en fin de première période. Donc, à voir. Ça peut être prometteur. Ça peut l'être. On va faire tourner l'effectif, évidemment, parce qu'il faut voir un petit peu tout le monde. Courto, Salah, Shadia et Mustafa. Voilà. Et on garde quelques changements pour après. Oula, Oula, Oula ! C'était compliqué pour Semper. Alors là, il s'est retrouvé seul défensivement. Il va falloir travailler quelque chose. On l'a vu, Kouña. On l'a vu, Kouña. Kouña, c'est son pied gauche. Mais il va jouer avec Vardy ! Franchement, même là, il est encore présent à l'interception et tout. Je pense que ça va être un très, très bon milieu défensif à Bill Gard. Oh là là. Oh là là. Vas-y, gardien ! Semper ! Oh ! Non ! Le but gag ! Le but gag ! Oh, la sortie de Semper. Oh là là. Oh, la catastrophe. Oh là là. Et ça a frôlé le 5-2. Ça a frôlé le 5-2. Défensivement, c'est catastrophique. Semper, il a du mal à capter. Inquiétant sur chaque... À chaque moment, on a besoin de lui. Pourquoi pas Vardy ? Parce que... Parce que non. Parce que c'est pas aussi simple que ça, le football. Tu peux pas y aller tout seul. On a pas Mbappé. On a Vardy. Donc ressaisissons-nous. Après, manque de présence offensivement quand même à Alvarez. On attend beaucoup plus de lui. De toute façon, je vais lui mettre des instructions aussi parce que sinon, c'est sûr qu'il va pas... Il va pas inventer ses propres instructions. Il faut que je lui dise quoi faire. C'est ce qu'on fera à la fin de ce match. Oh, 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 oh. Cours ! Fin du match. Défaite 4-2, c'est... Il y a du positif et il y a du négatif. Gros négatif, c'est notre défense. Gros positif, c'est qu'il faisait beau. Voilà, il faisait beau. C'était vraiment un beau temps pour jouer au football. Donc on lui dit à Alvarez de rejoindre l'attaque vraiment. Et Blanco on va lui dire dans le dos de la défense. C'était par défaut c'est bien. Tacuna on va lui dire par contre lui de repiquer dans l'axe, repiquer au centre. Barba, position défensive non. Surtout qu'eux ils restent derrière. Et on va dire à Baseli par contre de couvrir les ailes. Voilà c'est bien parce que Tacuna il sera pas forcément là. Donc il faut que Baseli il soit présent. Donc on a déjà ça qui vient de changer. Quelques petites instructions peuvent être intéressantes. Match face à Bremen qui du coup eux ont fait match nul. Au niveau des changements on va mettre Moustapha Titu. Moustapha Titu à la place de Verdi parce qu'il est fatigué déjà le petit. On va mettre Bellemo. Titu et l'air aussi. J'aimerais bien Conner sur le banc. Conner sur le banc à la place de Vigorito. Et Barba on va mettre Courto à sa place. Voilà. Tacuna on va le laisser quand même. Et on part là dessus pour le match face à Bremen. On est parti. J'attends aussi avec impatience du coup notre centre de formation qu'on essaye de nous donner des bonnes petites équipes. Ce serait sympa. Alors est-ce qu'il y a des joueurs qu'on connaît ici ? Oui il y a Keita. Oui il y a des petits joueurs comme ça de noms qu'on peut connaître. Donc c'est une équipe quand même un peu au-dessus de Heidenheim qu'on a affronté juste avant. Donc attention à se ressaisir à ne pas prendre une plus grosse tolée. C'est parti pour affronter le Verder. Bremen. Oh là là ça commence mal. Oh la grosse faute sur Moustapha. Ça oui c'est un carton. Oh le rouge. Oh le rouge pour Veljkovic. Le capitaine. Ça fait mal. Ça fait très mal en même temps. Là c'était un assassinat. Oh la la. Oh la la. Oh bien Semper. Il a enfin commencé à s'entraîner le Semper. Voilà voilà on va aller vite et avec Blanco c'est possible. Dommage. Blanco. Fallait la tenter. C'est Semper qui nous sauve pour l'instant dans ce début de match. Assez étonnant par rapport à sa première prestation face à Heidenheim. Mais c'est à l'intérieur. Oh dommage. Dommage Blanco. Allez Semper c'est pour toi. Mais. Non il fallait sortir plus vite. Qu'est-ce qu'il nous a fait. Qu'est-ce qu'il nous a fait Semper. Ah dommage. On obtient pas de corner. Allez Blanco encore. 3-0. Il joue à 10. Et pourtant j'ai l'impression qu'ils sont 13. Fin de première période. Et là par contre c'est désastreux. C'est désastreux autant les 20 premières minutes. On était un petit peu plus un petit peu plus confiant. On disait qu'on prenait pas encore l'eau. Mais là on prend l'eau et on le prend très très bien même. Tête jouée avec deux milieu def. Oui. Dacuña. Il le fallait directement ce but. En seconde période. Ils ont pas touché le ballon. qu'on vient marquer. C'est très très bon pour la confiance. Oh là là mais c'est si simple. C'est si simple pour eux. J'y arrive pas. trop dur de défendre. Oui. Bélémo. Super. Oh la Reds était rare. 4-3 était pas loin. Non. Ah bah là c'est de ma faute là. La relance elle était catastrophe. Catastrophique. L'objectif de ne plus en prendre est loupé. Allez. Ça se termine sur 5-2. On n'a vraiment pas le choix que de faire un dernier match réussi parce que là sinon notre rôle il va carrément déjà être remis en cause. C'est zéro point dans la coupe d'Euro. Certes c'est pas une coupe qui vaut cher. Mais c'est une coupe dont on aurait dû montrer quelque chose d'un peu mieux quand même. Est-ce qu'on devrait pas aussi voir s'il n'y a pas un petit défenseur qui traîne sur le Mercato ? Et le dernier départ. Loviné. semble. Ouais c'est ça. C'est loviné pour Piz. Parce que là du coup on a récupéré quand même de l'argent. On n'est pas trop mal à mon avis. Du coup mon but ça va être aussi de ne pas chercher via comme ça. Chercher joueur. Hop. Taper un blaze. C'est vraiment de laisser les recruteurs chercher. Et donc on va peut-être quand même demander une instruction qui sera défenseur centre. style de jeu. Bah défense. Et là ça m'est égal. Condition globale. Par contre il faut être digne de l'équipe. Il faut être digne de l'équipe. Et on espère qu'on va nous trouver des petits défenseurs. Moi c'est quitte à prendre un ancien. Mais c'est vraiment quelqu'un qui domine cette défense. Parce que compliqué. On va vraiment passer à deux milieux def par contre. Parce que c'était déjà légèrement mieux. Donc voilà. Défense plus bas. Et donc un milieu défensif gauche. Et un milieu défensif droit. Voilà notre équipe. Notre équipe pour le dernier match. Match qui nous opposera à Luton Town Football Club. Qui a pris quand même 4 points. Qui ont pris les 4 points. Franchement. Là. On doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Parce que sinon ça va être dramatique pour la suite. Complètement dramatique. On a des joueurs un peu épuisés. Voilà le petit milieu. Bellemo. Baseli. C'est 100% italien. On a du Pirlo au milieu de terrain. Il n'y a pas de soucis. Je ne m'en fais pas. Jouons ce match. Allez les gars. Restons dignes. Bien Semper. Asi Blanco. Encore Blanco. Il est fatigué là. Pour une fois qu'on aurait pu mener au score. Courto. Super. Semper. Bien joué. Oh oui Semper. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Oh la 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 la. Ah. Dommage. Krul. Ce n'est pas un ancien grand gardien ça ? Après pour moi c'est quand même assez vieux. Alors je ne sais plus. Non. Mais je n'arrive à rien. Dès qu'ils sont dans ma surface. Je n'arrive à peu rien. Franchement c'est trop grave. Ils sont là. Ils se baladent. Il n'y avait plus de gardien. Blanco. Non. Quel arrêt. Oh la la. Mais c'était bien joué. Mais c'est ça le problème. C'est que c'était super bien joué. Non. Je pense que c'est parce qu'il y avait en jeu qu'il a sifflé. Parce que sinon c'était une belle occasion pour nous. C'est moins pire. Moins pire que les autres matchs. Et le but on n'a rien pu faire. Franchement c'était très bien joué de leur part. Mais allez franchement allons chercher un point quoi. Non. Encore un arrêt de groul. Super. Super. Oui. L'égalisation. Pour Kamo. Non. 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 On ne peut pas arriver deux secondes. On ne peut pas. Ah oui. Curteau. Killini Prime. Oui. L'égalisation. À la 89ème. Blanco. Ok. On termine. Cette pré-saison. De la moins pire des manières. Un match nul. Ça aurait vraiment pu être pire. Donc espérons que ça nous lance. Ça nous lance bien. Pour ce début de saison. En espérant aussi pouvoir faire quelques recrues quoi. Parce que. Parce qu'on risque d'en avoir besoin. En fait. On risque d'en avoir besoin. On ne va pas se mentir. Rapport de recrutement. Bah là c'est les. Là c'est les défenseurs centraux. Qu'on. Non c'est les défenseurs. Ah si si si. On nous a trouvé des défenseurs centraux. On nous a trouvé ça. Et qu'est-ce qu'il y a de beau. Le petit Okoré là. On va demander une observation. Parce que ça. Ça a l'air vraiment pas mal. Sinon il y a Park Jisoo. Qui a pas l'air trop. Trop mauvais. Jetson aussi. Ça a l'air pas trop mauvais. Sans être fou. Et voilà. Rapport mensuel. Et Arigoni. Arigoni. 1 million 300 000 pour Arigoni. C'était notre volonté de le vendre. On va attendre. On va attendre. On va aller voir vite fait nos rapports mensuels. Ok. Nul. Et à la limite Nathan Lucas. Et encore. Compliqué. Non compliqué nos jeunes prometteurs. Pas si prometteurs que ça. On va du coup. Arrêter l'épisode ici. Donc. C'était un premier épisode. Très 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 compliqué. On est en train de mettre un projet en place. Donc forcément. Ça se passe pas. Comme prévu. Voilà. Ça se passe pas comme prévu. Fallait se douter qu'on allait avoir des bâtons dans les roues. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a fait un match nul pour terminer cette pré-saison. On a pris un point. La série B c'est autre chose. C'est des adversaires à notre niveau. Même si la pré-saison. Oui. C'est des équipes qui peuvent être à notre niveau aussi. Mais repartons à zéro. Entre guillemets. Mentalement. Mais sinon continuons le projet qu'on est en train de créer. Et on se retrouve pour l'épisode prochain. Début de la série B. Encore du Mercato normalement. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501